Salut les gens, c'est FatmaKatRomanHD, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo pour les transferts, donc les transferts sur FIFA Ultimate Team par rapport aux mises à jour des transferts. J'en ai fait une il y a à peu près 3 semaines quand j'étais rentré de vacances et pour vous annoncer que j'avais la Xbox One. Donc là j'ai décidé de vous en faire une parce qu'il y a eu pas mal de mises à jour depuis la dernière fois. La dernière fois c'était une vidéo qui traitait des mises à jour 1 à 4 et donc là ça va être les mises à jour 5 à 10. Donc il y en a quand même eu pas mal entre temps, énormément de joueurs argent, vous allez voir que je ne les ai pas tous mis, j'ai mis vraiment les joueurs principaux, généralement les joueurs hors. C'est pour ça que dans la description je vais vous mettre comme d'habitude le lien FIFA Gamers Blog et le lien y est en question pour que vous ayez vraiment tous les détails sur les transferts. Donc on va commencer tout de suite, il y a une mise à jour d'ailleurs cette nuit qui a été plutôt intéressante au niveau des transferts. Donc Franck Lampard en version Manchester City, lui qui a signé en MLS mais qui est prêté à Manchester City pendant plusieurs mois. Reina, alors Reina je ne sais plus du tout si la version Liverpool était déjà disponible avant son transfert, quand il était à Naples. Mais je ne sais pas si quand FIFA est sorti, il n'y avait que la version Naples qui était dispo ou si la version Liverpool a été dispo pendant un certain temps, je ne me rappelle plus du tout. Donc voilà, Reina version Liverpool et Reina version Bayern Munich, ça c'est le transfert d'aujourd'hui. Comme vous savez, il a signé du côté du Bayern Munich et donc sa carte est maintenant dans les packs. Donc j'ai décidé de montrer la Liverpool et la version Munich, comme ça Reina vous l'avez dans 3 championnats différents. Serie A, Barclay Première Ligue et Bundesliga. Vermalen en version FC Barcelone, donc pareil, ça c'est dans la mise à jour d'aujourd'hui. Alice Hisoko version Valence, c'est pareil, il était à Liverpool, je ne sais pas du tout si sa carte Valence était disponible, donc j'ai décidé de la montrer. Et maintenant vous avez sa carte Aston Villa qui est disponible dans les packs aussi, car il a signé là-bas. Eliyaki Mangala, pareil, ça c'est le gros transfert de cette mise à jour, je pense que ça va vraiment être le transfert le plus intéressant. C'est-à-dire Mangala version Première Ligue. On voit que pour l'instant son prix est très élevé, 26 000 crédits, mais ça risque de baisser avec le temps. Et Mangala, le remplaçant parfait de David Luiz pour FUT15. A noter que pour la fin de ce FUT14, ça risque d'être très très relou au niveau des Barclay Première Ligue. Entre Kouyate, Mangala, David Luiz qui existe toujours en version Chelsea. Donc au niveau du cheat, en défense Première Ligue, ça risque d'être vraiment n'importe quoi pour la fin de ce FIFA 14. Antoine Griezmann en version Atletico Madrid, donc pareil, notre petit français qui a signé du côté de l'Atletico. On a Ochoa en version Malaga. Mathieu Valbruna en version Dynamo Moscou, son club si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Dynamo Moscou, D1 Russe, pareil, ça c'est dans la mise à jour transfert d'aujourd'hui. Pour l'instant, il n'est pas parti, mais on voit que les prix sont relativement élevés le concernant. Dejan Lovren version Liverpool. Anzaldi qui est en version Atletico Madrid. Un très très bon joueur déjà pour les D1 Russes. Donc pour une version Atletico, je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Casemiro, pareil, ça c'est un transfert qui date depuis pas mal de temps. Je crois que c'était dans la cinquième mise à jour transfert, un truc comme ça. Mais j'ai tenu bon de le mettre parce que je ne l'avais pas mis dans la dernière vidéo. Donc quand même pour ceux qui ne le sauraient toujours pas. Emmanuelson version AS-ROM, alors comme vous pouvez le voir, il est en défenseur gauche. Je ne le savais même pas. Je savais qu'il avait été transféré là-bas, mais je ne le savais pas pour son changement de poste. Et donc, un Emmanuelson en version défenseur gauche avec des stats vraiment très intéressantes. Il a une vitesse correcte pour un défenseur gauche. Une stat en défense pas trop dégueulasse, 68, ça reste correct. C'est surtout sa stat en passe et en tir, ça risque d'être un défenseur gauche très, très offensif. Lambert, pareil, le nouveau buteur de Liverpool, même si je pense qu'il ne sera pas trop titulaire cette année. Ça sera surtout un super sub, pareil, ça c'est dans la mise à jour du jour. David Ospina en version Arsenal. Ensuite, Envila en version Inter Milan, pareil, ça c'est un transfert du jour. Brahimi en version Porto. Isla en version Kuper, transfert du jour aussi. Emmanuel Rivière en version Newcastle, pareil, ça c'est dans la mise à jour d'aujourd'hui. Durisic qui est donc en version Bundesliga, le club que je ne dis pas de bêtises. Mayence 0-5, on peut voir qu'il y a un changement de poste qui a été effectué avant, il était sur le côté gauche. Maintenant, il est en MOC. Markovic en version Liverpool. Christian Tello, Cabela en version Newcastle. Tello en version Porto, évidemment. Ensuite, Adrian en version Porto. Donc ça, c'est pour tous les transferts que j'ai jugés principaux. Je sais très bien qu'il en manque pas mal. Donc n'hésitez pas à cliquer dans les liens qui sont dans la description pour vraiment avoir tous les détails. Donc j'espère que cette vidéo info vous a plu. A noter au niveau des transferts de Lyon. Je ne sais absolument pas ce que l'Olympique Lyonnais a fait à Yé. Mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas mettre les transferts de Lyon. Parce que moi, j'attends Christophe Jallet version New avec impatience, justement, pour vous faire un dernier épisode des anciens du PSG Ménerve sur ce FIFA Ultimate Team. Le problème, c'est que le transfert n'arrive pas. Donc je ne sais vraiment pas ce que Lyon a fait à Yé pour que leur transfert ne soit pas disponible dans le jeu. Parce qu'il n'y a pas que Jallet. Il y a même Rose, l'ancien défenseur de Valenciennes, si je ne dis pas de bêtises. Parce que lui, c'est pareil, il n'est toujours pas en version Lyon. Donc je ne sais absolument pas ce qu'ils ont fait à Yé. Mais ils n'ont pas envie de mettre les transferts de Lyon. Et j'espère quand même qu'ils vont les mettre un jour. Parce que sinon, je vais devoir faire avec le Jallet, le PSG, l'épuisade. Donc voilà, c'était FatmanKatronhzHD. J'espère que cette vidéo info-transfert vous a plu. On se retrouve demain pour une review. Je pense vous sortir la review de Pierre-Emerick Aubameyang version Man of the Match. Qui est disponible dans les packs actuellement. Donc je pense me le prendre là dans quelques minutes. Pour commencer la review qui sera disponible demain. Voilà, c'était FatmanKatronhzHD. Je vous dis à la prochaine les gens. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.